Merci, la parole est à monsieur Joël Giraud. Merci monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires européennes, quelques jours après le 9 mai, fête de l'Europe, nous savons tous dans cet hémicycle que l'idéal européen doit être réanimé, que la construction européenne doit trouver un nouveau souffle, qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans l'Europe, mais aussi que l'Europe n'ira pas loin si elle reste aussi hors sol. C'est la conviction, vous le savez, des radicaux de gauche, qui sont des fédéralistes européens. Or la période nous offre une opportunité unique de rapprocher l'Europe des citoyens à travers la construction d'une Europe des territoires. Pour cela, il est nécessaire que l'Europe, dans sa triple composante, communautaire, intergouvernementale et interrégionale, reconnaisse le rôle des territoires qui la composent. La France peut être un moteur de ce progrès de l'Europe, des territoires, tant la République a su légiférer dans sa vocation universelle en maintenant la diversité des territoires. Je pense bien sûr à la loi Montaigne de 1985, qui a construit la politique des massifs, mais aussi à la loi littorale ou à la politique en faveur des régions ultra-périphériques. Alors que nous négocions le budget européen 2014-2020, alors que l'article 174 du traité de Lisbonne permet cette adaptation indispensable des politiques publiques aux spécificités de nos régions, qu'elles soient de montagnes, insulaires ou à faible densité de population, lesquelles correspondent à la vie quotidienne et réelle de nos concitoyens, une approche territoriale n'est-elle pas le meilleur moyen d'éviter les contradictions, voire les incohérences entre dispositifs sectoriels, et ainsi faciliter l'accès de nos acteurs locaux, PME-PMI et collectivités territoriales aux programmes européens. Comment progresser, et ce sera ma question, alors que ce sujet semble quelque peu perdu entre le processus de décentralisation et l'accord de partenariat, sur la véritable intégration du FEDER, du FSE et du FEDER dans les approches fonctionnelles, qu'ils soient multifonds, à destination de nos massifs, de nos îles et archipels ou de nos régions faiblement peuplées. Comment faire également que la Commission européenne reconnaisse que les handicaps naturels permanents de nos régions sont un facteur de progrès et d'innovation, notamment dans sa politique des aides d'Etat à finalité régionale qu'elle revoit actuellement, et qui devrait être plus respectueuse de la diversité des territoires. Merci. La parole est à M. Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Très bien. M. le député Joël Giraud, je partage comme vous la nécessité, évidemment, d'ancrer l'Europe dans ses territoires. Évidemment, pour cela, il faut aussi une bonne gestion des instruments que sont les fonds, une rationalisation de leurs utilisations, et vous trouverez des réponses dans le texte que viendra défendre notamment Marie-Lise Lebranchu dans quelques mois. Mais comme je vous sais très soucieux du détail de l'utilisation des fonds européens, je voudrais vous faire part de plusieurs avancées à l'occasion du prochain vote du cadre financier pluriannuel sur 2014-2020. Déjà pour vous dire que les territoires de montagne pourront, dans le cadre du domaine du développement rural, grâce auquel les acteurs de la montagne pourront porter des projets, pourront désormais financer un même programme opérationnel en additionnant les fonds du FEDER, du FEDER, du Fonds social européen. Bien sûr, les spécificités de nos territoires de montagne auxquels, vous connaissez mon attachement, qu'ils soient insulaires ou ultramarins, doivent être reconnus. C'est pour ces territoires que nous avons défendu et obtenu, grâce à Stéphane Le Foll, le maintien de l'indemnité compensatoire du handicap naturel qui permet d'allouer une enveloppe à l'agriculture de montagne. C'est pour eux que nous avons œuvré pour le maintien d'une allocation spécifique pour les régions ultra-périphériques sous la houlette de Victorin-Lurel dans la prochaine politique de cohésion et obtenu le maintien de l'enveloppe allouée à nos dômes. Et c'est pour eux, pour ces territoires de montagne, que nous souhaitons permettre à plusieurs régions sur un même massif de pouvoir travailler au sein notamment de groupements d'intérêts publics pour mettre en œuvre la politique de cohésion et permettre la dimension, par exemple, alpine de votre territoire. C'est enfin pour aider nos territoires que nous avons obtenu dans les arbitrages des retours pour notre pays à la hauteur de ce qu'il y avait par le passé, mais avec des instruments mieux gérés. C'est la certitude que dans nos territoires de massif, nous aurons les sommes au rendez-vous.